Bonjour à tous, aujourd'hui tous les chemins mènent à vous, se trouvent en Dordogne depuis ce matin à Saint-Alvers et ce matin on vous a montré le marché aux truffes, le lieu où on vend les truffes. Mais avant de les vendre, il faut les trouver, les caver et pour cela il faut avoir sous la main une truchière. Donc autour de nous il y a 2200 arbres environ, il faut une truchière, donc des chênes, des noisetiers et aussi un chien, un chien truchier. Là c'est Yoda avec son maître Quentin qui essaie sous vos yeux, ébahis j'espère, de trouver une truffe. Donc voilà, elle fait fonctionner tous ses sens olfactifs pour essayer de repérer ce champignon, parce que la truffe c'est un champignon. En latin, son nom scientifique c'est tuber melanosporum et donc il se trouve juste sous la terre, à quelques centimètres, ce n'est pas très très profond, mais l'œil humain on ne le voit pas, mais le chien lui il a sa capacité à trouver lui grâce à l'odeur. Alors je vais me rapprocher de Quentin qui va peut-être nous parler un peu de sa chienne. Comment on arrive à voir un chien truché ? Il y a eu tout un travail de dressage avant ? C'est ça tout à fait, quand ils sont très très jeunes, je dirais 3-4 mois on commence à les dresser. Moi bon, il y a plusieurs méthodes, chacun fait comme il le sent, avec de la truffe ou... Moi je le fais au gruyère, aromatisé à la truffe, et au fur et à mesure c'est tout un travail, on retire le gruyère, on lui donne une récompense, etc. Et top ! Là elle a fait un signe avec sa patte, elle commence à déterrer le sol, ça veut dire qu'il y aura potentiellement une truffe, un diamant noir, sous la terre ici. Alors on s'agenouille, on gratouille avec ses mains, il faut surveiller la chienne pour ne pas qu'elle mange la truffe, c'est ça ? C'est surtout pour savoir où elle a marqué. Ah oui ! Yoda, si tu peux nous dire où se trouve la truffe, c'est le moment. Elle est où là ? Elle cherche là ! Non mais là non, elle va pas... Elle a compris qu'on allait chercher. Alors Quentin a sorti un petit outil, une petite griffe métallique, alors pendant qu'il a essayé de repérer le champignon, on va se rapprocher de Rémy qui est le maître de ce domaine, le domaine de l'Antignac. Donc autour de nous, j'ai dit, il y a 2200 arbres, alors qu'est-ce qu'il faut pour que des arbres puissent produire des truffes ? Pour que les plants soient mycorhisés déjà à la truffe. Alors mycorhisé, qu'est-ce que ça signifie pour nos spectateurs qui ne connaissent rien en botanique ? C'est-à-dire que les pépinières, ils s'achètent déjà des truffes qu'ils font contrôler, des truffes de qualité, ils produisent des plants, ils broient ces truffes-là, et une fois qu'ils ont les plants en pot, la truffe se colle sur les radicelles, c'est les radicelles qui sont porteurs de truffes. Et la truffe se développe sur ces radicelles-là, et se coupe des radicelles pendant l'été. Elles prennent l'essence et après elles se coupent. Alors il faut combien de temps à partir du moment où on a planté un arbre pour qu'il y ait des truffes ? Mais après ça dépend des essences, vous avez des essences d'arbres qui donnent plus tôt, comme le noisetier commun, et des essences d'arbres qui donnent beaucoup plus tard, comme le chêne puvessant. Mais après vous avez des arbres qui ont une durée de vie sur la production, comme le noisetier, qui donnent bien moins longtemps qu'un chêne puvessant. On va se rapprocher maintenant de le Quentin, est-ce que vous avez fini par trouver la truffe ? Alors j'en ai trouvé une, mais la chienne m'a remarqué 10 cm à côté, donc il y en a deux. Vous pouvez montrer où la truffe que vous avez trouvée ? La première, elle est là. Donc on va la sortir. Bien, voilà. Et regardez, on va te montrer là, bien au soleil. Hop, on va se décaler au soleil. Voilà, elle est jolie, bien ronde. Une vingtaine de grammes, à peu près. Une vingtaine de grammes, c'est sous cette image qu'on se quitte. Aujourd'hui nous étions en Dordogne, la prochaine fois. Demain nous serons ailleurs, en Nouvelle-Aquitaine. Bonne journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada